Bonjour pour cette table ronde en direct du festival Fumeti et en même temps sur les ondes de JetFM 81.2. La question qui va être posée aux trois garçons qui m'accompagnent, c'est que font les auteurs de bandes dessinées quand ils partent en vacances ? Il y a un diaporama qui passe derrière nous avec des images, des carnets de mes trois invités. Alors que font les auteurs de bandes dessinées quand ils partent en vacances ? La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est est-ce que la notion de vacances, elle vous est connue, elle vous est familière ? Vous prenez des vacances ? C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous baissez les armes, où vous vous dites là c'est bon, je laisse tomber ce que je suis en train de faire, je suis vraiment en vacances, c'est possible ? C'est moi qui commence. Donc Hervé Tancré. Eh bien, en fait longtemps j'avais ce besoin de dessiner même en vacances, donc on peut dire que je continuais un peu à travailler d'une certaine manière, même si c'était pour le plaisir et pour moi. Donc des croquis, des choses comme ça, je tenais un carnet de croquis pour chacun de mes enfants aussi, voilà, pour que je leur donne quand ils ont 18 ans. Donc voilà, ça m'amuse, ça m'amusait de faire ça. Et puis vu que j'en ai trois, au bout d'un moment j'avais de plus en plus de mal à faire des dessins dedans et j'avais l'impression de travailler en vacances. Donc j'ai toute une période où j'ai quasiment plus dessiné en vacances. Oui, où je me suis dit que c'était bien aussi de faire autre chose. Et là, ça revient un peu, peut-être parce que mes enfants sont grands, donc finalement j'ai envie de nouveau de faire des croquis en vacances, mais surtout évidemment aussi quand on part à l'étranger, où il y a quelque chose qui peut être un peu plus excitant, de dessiner à l'étranger des choses qu'on n'a pas forcément sous les yeux en France. Donc voilà, mais des vacances, oui, j'en prends quand même un peu. François ? Non, c'est une question que je me suis posée, notamment en des moments où on est en couple et avec quelqu'un qui n'est pas dessinateur. C'est une vraie question de prendre des vacances, mais j'ai tenu pendant longtemps un blog qui s'appelait du tourisme dans un environnement quotidien et j'avais envie d'envisager la vie comme ça, en fait, c'est-à-dire partir d'une base d'observations et de surprises et de se retrouver dans des endroits inconnus tout le temps pour être toujours en alerte et avoir envie de dessiner. Et donc c'est une forme de vacances, en fait. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autres en vacances. Et il y a une espèce de fantasme de Tintin toujours qui va voir tous les pays et qui vit des aventures. C'est comme s'y aller dans les pays, c'était pour vérifier ce qu'on avait lu dans les albums de Tintin, pour voir si la réalité correspondait à ce qu'on avait vu enfant dans les histoires et se retrouver sur place et redessiner sur place et redonner sa version. Aujourd'hui, c'est être encore dans la bande dessinée en voyage et en vacances. Donc, c'est toujours un petit peu parallèle à la réalité quand même avec le dessin comme accompagnateur. Donc, en fait, la réponse est plutôt non. On ne peut jamais une vacance. Ou oui, quoi. Ou oui, ou tout le temps des vacances. Mais tout seul. Alfred, mais tout seul, oui. Moi, ça va être un mix des deux réponses. Il y a vraiment des périodes pendant lesquelles je sens que même ce qu'on va appeler en vacances, c'est-à-dire en voyage en réalité, je vais avoir besoin de continuer de dessiner chaque jour. Et puis, il y a d'autres moments où je ressens presque physiquement le besoin de faire une pause. Ça m'arrive depuis quelques temps. Donc l'an dernier, entre autres, j'ai fait un long voyage pendant lequel j'ai vite senti que j'allais avoir besoin de ne pas dessiner pour justement me nourrir d'images et de choses, de vivre des choses, mais pas forcément d'essayer de les conserver ou de les retranscrire. C'est par période. En ce moment, je sens que j'ai besoin d'avoir un carnet sur moi un peu tout le temps. Donc, ça peut être au quotidien comme en voyage. Et puis, à d'autres périodes, volontairement, je n'en prends pas. Donc, je ne réponds absolument pas à la question. Si, si. Oui, oui. Toutes les réponses sont possibles à toutes les questions, y compris les non-réponses. Voilà. Donc, c'est une façon de répondre à la question. La réponse de Normand. Oui. L'autre question que j'ai envie de me poser, ensuite, on regardera un peu les images qui défilent. Mais l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous partez, quelle est en définitive la différence technique entre le moment où vous êtes chez vous ? Alors, je ne sais pas si vous travaillez chez vous, si vous êtes dans un atelier, si vous êtes dans un endroit spécifique pour travailler sur vos albums. Et lorsque vous partez, forcément, vous êtes en disposition plus légère. Alors, il va y avoir plein de questions dans ma question. Mais la première, c'est peut-être qu'est-ce qu'on amène quand on part en vacances avec soi, comme carnet, comme type de crayon, de gouache, etc. Et la deuxième question est, est-ce que ça change profondément la manière de travailler brusquement ? Qu'est-ce qui change la manière de travailler ? Le matériel qu'on prend ? D'accord, ok. C'était bien ce que j'avais compris. Oui, j'ai aussi eu le droit de poser des questions pas très claires que vous pouvez repréciser. Non, 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 c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir ce qu'on prend parce qu'il y a le matériel qu'on connaît bien, type aquarelle ou des choses comme ça. Et puis, en même temps, c'est toujours intéressant de travailler avec du matériel qu'on connaît moins, justement, pour peut-être trouver une autre façon de dessiner, de raconter ce que l'on peut avoir sous les yeux. Ça peut aussi potentiellement dépendre du pays dans lequel on va. On se dit, tiens, là, ça peut être intéressant d'avoir tel ou tel type de crayon, peut-être prendre plus de couleurs parce qu'on sait qu'on va aller dans un pays, pourquoi pas, très coloré. Ou à l'inverse aussi, par rapport aux conditions. Donc, savoir s'il fait froid, ça va peut-être être compliqué de faire de l'aquarelle. Ou à l'inverse, s'il fait chaud, peut-être pas trop prendre des trucs qui peuvent vite dégouiner. Donc, j'imagine qu'on se pose ces questions. Moi, je ne me suis pas trop posé. Souvent, je prends de l'aquarelle, des crayons noirs, des crayons de bois, comme on dit à Nantes. Et puis, voilà. Et puis, j'essaie d'avoir un maximum de choses quand même pour ne pas me retrouver coincé à un moment où j'aimerais le faire avec un type très précis de matériel et de ne pas l'avoir sous la main. En fait, je crois que je suis quelqu'un de très prévoyant. Donc, je prends beaucoup de choses avec moi. Et ça change, évidemment, la manière de dessiner derrière. Alors, pour moi, en ce qui me concerne, c'est toujours un peu la même chose. J'essaie justement de voyager léger. Mais même en termes de slip et de chaussettes. J'aime bien l'idée de trouver sur place des choses que j'utiliserais ou pas. Du coup, même m'acheter des fringues éventuellement sur place et une brosse à dents. Donc, j'ai tendance à partir un peu léger avec un ou deux carnets parce que ça, je veux toujours au moins avoir quelque chose avec moi dès le départ. Et puis, un stylo et 3-4 crayons de couleur. Je m'arrête là quasiment systématiquement. Et après, sur place, selon les endroits où je vais, je trouve des trucs. Et là, je décide d'en rajouter ou pas dans mes carnets. Mais comme souvent, les carnets restent quand même des notes pour moi, des choses que je prends d'abord, voilà, comme on prendrait une photo. Enfin, mais donc, je n'ai pas d'autre ambition que ça de retenir des choses, de noter des trucs. Donc, je ne pars pas avec énormément de matériel. Et en revanche, pardon, juste pour rebondir sur ce que ça modifie, moi, qui ai tendance, quand je fais mes bouquins, à dessiner vraiment au même endroit, mon bureau, dans mon atelier, un peu dans la même limite, la même position, etc., ça modifie pas mal ma manière de dessiner, de le faire debout contre un mur, dans un coin pour essayer de ne pas être vu par la personne que je suis en train de dessiner ou quoi. Ça a quand même temps, ça modifiait pas mal mon acte du dessin. Il y a un truc vachement intéressant avec le carnet, oui, comme dit Alfred, d'être debout dans des positions inconfortables, dont le voyage, le peu de temps qu'on a parfois pour prendre un croquis. Ça aide à aller vraiment à l'essentiel. Et puis aussi, le dessin, il conserve l'espèce d'émotion qu'on a eue en voyant ce qu'on a représenté. Ça sent le trait encore vibrant. Moi, j'adore de les faire sans réfléchir comme ça et puis les revoir après et se souvenir que là, il y avait un peu de peur parce qu'on était entouré de plein de gens dans une foule où il fallait faire vite où il y a des gouttes de sueur qui sont tombées sur le dessin ou le papier à gondon. Il y a encore du sable, des fois, c'est assez chouette. Et puis aussi, c'est difficile d'emmener du matériel parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre et il y a un moment où on trouve le climat de l'endroit où on se trouve et qui correspond. C'est la technique qui arrive naturellement à un endroit où il y aura beaucoup de crépits colorés. Tout d'un coup, on va avoir envie de pastel sec. Et puis, c'est ça qui s'impose. Et tout le carnet, on va le faire comme ça. Puis on revient à Paris et puis ça ne va pas du tout. Il faut redessiner au noir, au trait parce que c'est un univers égal à une technique. Quand tu fais des croquis comme ça sur le vif dans une rue, on va arriver petit à petit à ce que vous nous avez envoyé comme image. Mais quand tu fais des croquis dans une rue comme ça, un peu spontanément, etc. Derrière, il y a l'idée que ça peut servir. Ça peut servir à un projet d'album plus tard. Ça peut servir à la création de quelque chose où le croquis est une manière d'être une photo de vacances, de fixer la mémoire. Oui. Et puis, c'est une espèce de gymnastique permanente. Et puis, j'ai l'impression qu'on a quand même envie de tout transformer en dessin tout le temps. Mais non, moi, je ne les pense pas comme quelque chose d'utile. Sinon que le fait de les dessiner mieux que la photo, en fait, ça permet de mémoriser et de comprendre ce qu'on est en train de faire, comprendre les espaces, comprendre les plans. Et ensuite, de pouvoir dessiner toutes ces choses de mémoire très facilement. Et puis, d'y revenir. Il y a des détails qu'on n'aurait pas pu imaginer non plus. Et puis, ça permet de sortir de ces tics complètement aussi. À la fin d'un album, on dessine les mains tout le temps de la même manière. Et puis, d'aller se remettre un peu en jeu et dessiner des mains de quelqu'un d'autre, on se remet un petit peu en danger aussi encore. Mais par contre, non, moi, il s'est passé un truc assez bizarre. C'est qu'ensuite, j'ai beaucoup voyagé et je n'ai pas été beaucoup en atelier. Donc, j'ai décidé que mes bandes dessinées, j'allais les faire dans des carnets. Donc, même maintenant que je suis en atelier, je travaille dans des carnets aussi pour garder cette espèce de frémissement. On en fait, on tourne les pages. Il y a des moments où ça marche sur trois pages. On a l'impression d'être en train de faire un facsimilé du prochain bouquin. Et puis, en même temps, c'est un carnet de croquis. Donc, ça a des complexes aussi. On peut en faire des recherches, comme le carnet de Claire Brault qui est dans l'exposition où il y a des recherches sur une page. Et puis, les pages telles quelles sur la page de droite, c'est une méthode intéressante. Alfred, viens regarder. Je voyageais. Vous avez vu le lien avec le thème. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise là ? Je me souviens qu'elle est. Oui, alors je vais retirer la question. Oui, pardon. Je vivais les paroles de François. La question, c'est quand tu te balades, que tu fais des croquis comme ça, est-ce qu'il y a déjà l'idée que ça va servir à un futur album, un futur projet ou pas du tout ? Jamais. Sinon, c'est que je suis parti pour, dans le but d'aller chercher une matière dont j'avais besoin pour un bouquin. Et là, ça peut être bêtement aller dans un village à 100 kilomètres de chez moi parce que j'ai besoin de ça. Sinon, quand je voyage dans le sens un peu vacances du mot, j'essaye justement d'éviter, moi, de trop me focaliser sur l'idée que ce que je vois pourrait devenir un livre. Si, par la suite, je me rends compte que des éléments dedans pourraient m'intéresser pour une histoire, qu'elle soit courte ou plus longue, c'est un beau cadeau, c'est super. Mais au moment où je pars, j'essaie d'éviter de penser à ça parce que chez moi, ça bloque tout, dans le sens où je ne vais plus qu'essayer de chercher ce qui pourra m'être utile. Et je passe un peu à côté du truc premier qui était quand même de faire un voyage ou de partir en vacances. Donc j'essaie de ne pas partir avec l'idée d'en faire un livre. Je prends Comme et Prima, un album qui date de, je ne sais plus, il est assez récent. Oui, 2014. Donc qui est une espèce de road trip de deux frères qui, dans les années 60, qui partent de France et qui vont traverser l'Italie. C'est un album où le paysage est très important. Il y a des planches magnifiques de paysages. Pour réaliser quelque chose comme ça, tu voyages, tu y vas, tu regardes les lieux ou tu les inventes, tu les réinventes, tu les inventes de mémoire ? Là, dans cet album-là, j'avais effectivement envie qu'il y ait quelque chose d'assez contemplatif. Donc j'ai accordé pas mal de place au paysage et au silence parce que ça se prêtait à ce que j'avais envie de faire entendre au lecteur. Ce livre est un peu particulier dans la mesure où, même si c'est une fiction qui se passe dans les années 60, c'est un bouquin pour lequel j'ai pioché dans toute mon histoire familiale. Moi, je suis d'origine italienne. J'ai en partie grandi là-bas. J'y raconte une partie de l'histoire de ma famille, de mon rapport avec mes frères. Les endroits que je dessine sont ceux dans lesquels parfois on a vécu ou grandi. Donc du coup, là, je suis dans une retranscription un peu intime de choses que je connais par cœur sans avoir besoin de retourner sur place pour les voir. Et puis dans cette envie surtout de les retranscrire comme si c'était un peu un souvenir, donc avec les imprécisions que ça génère fatalement. Donc ce livre-là, voilà, est un poil particulier sur le fait que je raconte l'Italie, mais j'y suis pas retourné pour le livre. Il s'avère que j'y vivais au moment où je commençais à le dessiner, que je suis rentré en France en cours de route, mais que j'ai continué sur ma lancée de ce que j'avais envie de dire d'une partie de mon enfance. Hervé, je reformule la question. T'as suivi ? Ouais, j'ai suivi, ça y est. Avec les deux, là, c'est bon. C'est un peu mieux. Et moi, en fait, la réponse est double parce qu'à la fois, il y a les croquis que je vais faire en vacances familiales avec les enfants, les copains, les apéros, où ça peut m'arriver quand même de dessiner par moment. Mais en général, je le fais pas trop non plus parce que j'aime bien être aussi avec les autres et que c'est vrai que le dessin peut souvent t'isoler un peu. Et j'aime pas trop cette position du mec qui dessine alors que tout le monde est en train de boire des coups autour. C'est un peu étrange souvent. On peut faire les deux. Mais j'aime bien profiter de la vie. Mais dans ces cas-là, les croquis sont des croquis qui sont pas du tout liés au travail ou à la possibilité d'un album derrière. Et par contre, effectivement, notamment en ce qui concerne mon voyage au Groenland, j'y partais en ayant déjà fait deux albums avec Gwen de Bonneval et qui se passaient au Groenland. Donc je partais là-bas avec cette idée déjà que ça pourrait servir pour un potentiel troisième volume des racontards arctiques. Et puis, en me disant peut-être que je ferais un bouquin de croquis ou un journal ou je sais pas avec ce que je vivrais sur place. Et donc, j'ai dessiné non pas avec ce souci permanent de que ça serve à quelque chose, mais il y avait quand même cette petite chose. Quand je dessinais, j'étais dans mon dessin et dans le plaisir du dessin et de ce que j'avais devant moi. Mais je savais que ça pouvait me resservir. Bon, ce que je ne savais pas, c'est que ça allait me resservir pour faire une bande dessinée. Donc le fait est que mes croquis, je ne les ai pas réutilisés en soi. Et finalement, c'est plus la photo parce que j'ai fait énormément de photos sur place. C'est plutôt ça qui m'a servi de base de documentation. Ceci dit, le croquis, j'en ai quand même réutilisé. J'en ai mis dans la bande dessinée des croquis que j'ai fait sur place que j'ai réinsérés sur Photoshop, tout bêtement, parce que ça m'amusait de remettre des choses faites sur place que le lecteur ne voit pas forcément. Il y a notamment une petite cabane qu'on peut voir dans les croquis qui sont diffusés derrière nous. Une cabane que j'ai reprise telle qu'elle et que j'ai ajoutée dans la page. Mais ça, c'était pour moi. Ça me faisait marrer de mettre un vrai croquis dans la bande dessinée. On va peut-être regarder un peu ces images qui passent. Je vais essayer de faire un arrêt sur images. Alors, c'est qui ? Ça, c'est moi, je pense. Oui, c'est toi. Enfin, je pose la question, donc Alfred. J'ai eu un doute. Ça représente une maison en Italie, du côté des Cinque Terre, qui est l'endroit d'où je viens, et où habite, vie encore toute une partie de ma famille, et où j'ai placé une partie de mon enfance. C'est une vieille maison que j'ai dessinée, avec des palmiers autour, derrière un mur, et que j'avais dessinée parce que la petite histoire veut que c'est une maison qui aurait... Enfin, pas qui aurait, qui a appartenu à ma famille, et qu'ils ont perdu pendant la guerre. Et qui est toujours là. Et donc, depuis gamin, il y a cette espèce de mythologie comme ça, familiale, et d'histoire autour de cette très belle maison qui est entourée d'un grand parc, au bord de la mer, qui aurait appartenu... Enfin, qui a appartenu. Mais dans laquelle, évidemment, moi, je n'ai jamais pu rentrer. Et puis, voilà, on a toujours fait un espèce de petit truc comme ça, de passer devant, au moins une fois, chaque fois qu'on y retournait. Et puis là, un jour, je m'étais arrêté pour dessiner, voilà, cette belle vieille maison. Du coup, un peu bourgeoise italienne. Je relance le diaporama. Tu peux... Oui, oui, de toute façon, c'est des séries de chacun d'entre vous. Donc, tu peux arrêter quand tu veux. Quand je veux. C'est génial. Quand je veux, ben voilà. Pareil, c'est une autre... On est également du côté des Cinque Terre. Alors, une petite ville qui est juste avant, qui s'appelle Chiavari, et qui est donc l'endroit dans lequel j'ai, encore une fois, passé une partie de mon enfance, et j'y suis retourné... Enfin, j'y retourne très souvent. Très, très souvent. Et il y a eu une période où j'ai eu besoin... Alors, c'est des dessins, les dessins qu'on voit qui sont en couleur, ce que je ne fais pas souvent. Mais il y avait une période où j'avais eu besoin de dessiner la ville, ce que je n'avais, en fait, jamais fait avant. Donc ça, ça remonte à il y a peut-être une petite huitaine d'années, une dizaine d'années. Je n'avais jamais dessiné cet endroit, du coup, d'Italie, et j'ai ressenti le besoin de le faire, de remplir un ou deux carnets de dessins, puis d'endroits qui avaient un sens pour moi. Donc là, c'est tout simplement pareil, devant un mur derrière lequel il y a une végétation assez dense, un petit banc. Il faut savoir que, du coup, en face de ce banc-là, on voit un bout de mer, et que c'était l'endroit sur lequel... Moi, je venais souvent m'asseoir ou jouer gamin, donc j'avais eu envie de dessiner les quelques endroits importants. Et pour le coup, et pour me faire mentir avec ce que je disais tout à l'heure, c'est des dessins que j'ai réutilisés dans Comme et Prima, au moment où je l'ai dessiné. Vous avez compris, c'est l'Italie, c'est la mer, vous avez compris aussi, je ne vais pas vouloir faire, c'est les arcades, les arches, le soleil qui tapent fort, et les ombres qui sont franches. Ah oui, celui-là, c'est un dessin que j'ai fait. Vous parliez tout à l'heure du carnet de croquis, qui s'appelle Italic, qui parle en fait de trois endroits d'Italie, qui sont Venise, les Cinque Terre et Naples, qui sont en réalité trois endroits dans lesquels j'ai vécu, parfois longtemps, en Italie. Et ça, c'est un dessin que j'ai fait in situ, in vivo, comme on dit, pendant une aqua-halte à Venise. L'aqua-halte, c'est le phénomène de l'eau qui envahit une partie de la ville et des gens qui se mettent à marcher un peu au ralenti. Et avec donc du coup, ce qu'on peut voir là, ce qu'on peut deviner là, des salles poubelles qui flottent un peu dans les rues, des bouteilles en plastique qui ont été embarquées, etc. Et les gens qui essaient d'avancer tant bien que mal au ralenti. Et là, j'avais donc dessiné, c'est pour ça que le dessin est tout baveux d'eau, parce que je m'étais juste mis dans un coin pour dessiner les gens qui étaient en train de passer. Alors c'était plus une sensation que j'avais envie de capter, c'est pour ça que j'ai sûrement dessiné la tête de l'un, les jambes de l'autre. Et puis, enfin, voilà, ils ne sont pas évidemment passés. On ne peut pas, quand on dessine, faire une photo instantanée, on compose, on recompose évidemment un mouvement. Du coup, là, je m'étais amusé à dessiner sous l'eau. Enfin, sous la pluie qui tombait, avec de l'eau jusqu'aux chevilles et tout. D'où le dessin qu'a bavé un peu partout. Hop. Arrêt sur l'image. Et donc, non, alors ça, ce n'est pas des croquis, même s'il y a un tout petit dessin, mais c'est aussi pour dire que, là, j'avais tenu un journal de bord au Groenland où parfois, je faisais des petites têtes comme ça. Et ce qui m'amuse, c'est que, toujours pareil, à l'époque, je ne savais pas que j'en ferais une bande dessinée. Et finalement, le personnage que j'ai dessiné, qui est plus ou moins moi, ressemble quand même énormément au personnage que j'ai ensuite développé dans l'album. Donc ça, c'est comme quoi les choses viennent avant même qu'on les prévoit. Et là, par contre, cette fameuse maison Eagle Nest, rien à voir avec celle dans laquelle Adolf Hitler passait ses vacances. Mais ça, c'est la fameuse station qui se passe au Groenland. Non, mais c'est vrai que le titre, le nom, le nid d'aigle fait un peu peur, comme ça. Et c'est une station qui a été construite, il y en a eu deux, en fait, il y a eu une station jumelle. Et ça, c'est celle d'Ela Island, au Groenland, au nord-est, et qui servait au géologue Logkoch, je crois qu'il se prononce comme ça. Et donc, dans laquelle aussi Yarnry, l'écrivain Yarnry, l'a vécu pendant plusieurs années. Il est arrivé quand il avait 19 ans, je crois, dans cette maison, pour s'occuper des communications radio. Et donc, voilà. Ça, c'est cette fameuse maison que j'ai réintégrée dans l'album de Groenland Vertigo, justement. Et puis, des croques. Alors moi, j'aime bien dessiner les têtes, les personnes qu'il y avait autour de moi pendant cette expédition. J'ai beaucoup dessiné des portraits. Ce qui est aussi un moyen assez amusant de communiquer avec les gens, puisque tout le monde parlait danois, et donc de leur faire leur bouille, leur trombine, ça les faisait plutôt marrer. Ça, c'est un dessin pendant une chasse aux phoques, mais on n'en a pas tué des phoques. Donc, alors ça, voilà, c'est typiquement le dessin, celui d'avant, qui est fait dans des conditions un peu extrêmes, où il faisait très froid et où ça bouge pas mal. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est un exercice à part entière qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est posé chez soi sur une chaise. Et voilà, ça, c'est pareil, ce dessin d'une église dans un village hittokortourmite au Groenland. Ça, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait pour moi, évidemment, mais avec aussi dans l'idée de me dire si ça... Je l'ai fait dans la rue, et vu que j'étais un peu seul dans ce village, je me sentais un peu seul. Je me disais que ça pouvait être un moyen de rentrer, de communiquer avec des gens. Parce que c'est vrai que de voir quelqu'un dessiner, ça peut créer comme ça une rencontre. Et puis, voilà. Et alors ? Eh bien, non. Pourtant, j'ai mis le temps. Mais non, je n'ai rencontré personne. Voilà. Et j'intercale une question. Je relancerai au diaporama après. Justement, le fait d'être comme ça, dehors, dans la rue, c'est-à-dire sur le motif, comme les peintres, à partir du moment où le tube a été inventé. On a pu mettre de la peinture dans un tube. Être dehors, malgré tout. Alfred parlait tout à l'heure d'être à Venise, sous la pluie. Là, il y a le froid. Ça influe sur la réalisation du dessin. Il faisait froid quand tu faisais ce dessin-là ? Non, il ne faisait pas extrêmement froid, en fait. Donc, ça allait. C'est vrai que j'avais parlé avec Emmanuel Lepage, qui, lui, a travaillé au Pôle Sud, où, là, pour le coup, il était dans des conditions vraiment très, 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 très rudes, et où, effectivement, il n'y avait plus grand-chose de possible. Rien ne marche, quoi. Les craies cassent, l'aquarelle gèle. Et il n'y a plus vraiment grand-chose à utiliser comme matériel. Là, moi, j'étais plutôt tranquille. C'était des conditions... C'était l'été, pour le coup, à côté. Je relance le diaporama. Et puis, des croquis. Là, pour le coup, c'est pareil, des matériaux assez différents, du crayon gras. On prend parfois ce qu'on a sous la main. C'est toujours le plaisir d'aller chercher quelque chose qu'on a envie de... Des choses compliquées. Moi, j'aime bien aussi. Alors ça, par exemple, c'est un dessin fait sur le pont et sur le bateau, pendant que ça bougeait pas mal. Et ce n'est pas un dessin que je trouve réussi, mais j'aime bien le revoir, justement, parce que je sais que je l'ai fait dans des conditions assez complexes aussi. Et entre-temps, nous sommes partis en Iran. C'est ça ? François ? Oui, c'est en Iran. Et bien, j'étais parti un peu en vacances avec des copains, en fait. Avec un autre dessinateur, d'ailleurs, Florent, et deux autres amis. Et puis, c'était tellement fascinant que j'ai dessiné tout le temps. Mais alors, je dessine aussi, là, on voit une page où il y a... C'est presque deux cases de bande dessinée parce que j'avais un seul carnet. J'avais peur de ne pas avoir assez de papier par rapport à tout ce que j'avais envie de dessiner. Donc, j'ai commencé à faire des petites cases pour faire des croquis plus petits. Puis, ça permet de dessiner plus vite et de synthétiser. Et en fait, ça permet aussi de raconter des petites scènes qu'on a vécues en mettant directement en scène deux minutes après. Parce qu'en Iran, il y avait le problème de cacher le carnet. On ne pouvait pas dessiner comme ça dans la rue. C'était plutôt dangereux. En fait, tout le monde n'arrêtait pas de me le dire. Et puis, dès qu'on rentrait chez des gens, ils me demandaient de dessiner Ahmadinejad en caricature et de lui faire sa tête de mort et tout ça. Et là, ça faisait marrer tout le monde. Et c'était un vrai moyen de les rencontrer aussi. Donc, il y a des parties un peu de contemplation et puis, il y a des parties narratives. Mais il s'est passé tellement de choses, tellement de petites histoires bizarres. On s'est retrouvé sur une zone militaire alors qu'on n'était pas au courant. On a dormi chez un vieux fermier. Et puis, le lendemain matin, il y avait des soldats partout qui s'entraînaient au tir. En fait, lui, il habitait à deux pas d'une zone. Et donc, ils sont venus. Ils voulaient nous foutre dehors. Tout le monde disait de cacher le carnet. Ça revenait assez souvent, même à l'aéroport après. Et en fait, quand je suis rentré à Paris avec ce carnet, en parlant avec des copains de Charlie Hebdo, ils m'ont proposé de le mettre en page, mais tel quel. Et alors, je n'avais jamais publié mes croquis. Je trouvais que ça suffisait comme ça. Et donc, j'ai légendé un peu les dessins. Et puis, j'ai raconté ce qu'on avait vécu entre la zone militaire, entre des types à l'hôtel qui nous dénonçaient parce que le couple dormait dans la même chambre alors qu'ils n'étaient pas mariés, selon le Coran. Donc, ils ont appelé la police des mœurs. Et le lendemain matin, il y a la police qui était là pour vérifier qui avait dormi avec qui, dans des endroits miteux de tout petit village. Et en fait, on s'est rendu compte surtout que le mec de l'hôtel avait une petite pièce derrière la chambre avec un trou dans la porte et un petit voile par devant. Et il venait observer. Donc, il avait laissé le couple d'amis dormir ensemble. Il les avait observés pendant la nuit. Mon copain m'a dit qu'il y avait une petite raie de lumière qui arrivait sur le lit, comme ça, par intervalles irréguliers. Et puis, dès qu'il avait fini de regarder, il était allé chercher la police des mœurs. Alors, j'ai raconté un petit peu ça en reprenant le bus le lendemain. Une petite scène comme ça. Quand je t'entends raconter ce voyage en Iran, il y aurait presque matière à un livre en t'entendant raconter ses souvenirs. Le voyage peut donner envie de faire un livre parce que ces dessins, là, on les trouve en libre accès sur ton blog. Donc, ça permet de les découvrir par soi-même. J'en ai sélectionné que quelques-uns. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que parfois, comme ça, un voyage donne envie brusquement de se replonger, de repartir, même si c'est un voyage fait par un voyage d'amitié qui n'était pas un voyage prévu pour faire un livre ? Est-ce que ça donne envie de se consacrer ensuite à un livre qui serait inspiré de climat, d'anecdotes, de choses observées ? François, non ? Pas toujours, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut faire juste pour le plaisir. Parce que sinon, on est quand même un peu obsédé comme, je pense, Hervé, quand tu es parti et que tu étais déjà en train de construire ton livre et il faut un petit peu le lâcher prise. Non, non, justement, je ne savais pas. Je me t'ai dit que ça allait me servir, mais je ne savais pas à quoi ça me servirait. Je ne pensais pas que j'en ferais une bande dessinée de fiction, en plus. Non, par contre, c'est arrivé de faire du reportage dessiné, qui est la même pratique, en fait, de partir, mais en ayant une mission, comme je l'avais fait au Venezuela, à Caracas, suivre une délégation du mouvement Attaque, voir un petit peu la politique du Hugo Chavez, donc prendre plein de notes et puis voir à la fin comment les réorganiser. Mais là, c'est moins du dessin instinctif où on va regarder les choses pour leur beauté que du dessin documentaire ou à essayer de prendre, par exemple, on voit un flingue qui dépasse la ceinture d'une nana qui passe dans la rue. Hop, ça, c'est intéressant pour le bouquin. Ton regard est focalisé d'une façon différente parce que quelque part, tu vas trouver ce que tu cherches déjà. T'anticipe un petit peu les questions que tu as envie de mettre en jeu dans l'histoire. Tous les trois, il y aurait un voyage idéal que vous aimeriez faire, un endroit où vous souhaiteriez, où vous aviez, où vous auriez envie d'aller. Quelque chose que vous sentez, que vous présentez comme pouvant être un déclencheur. Sur une autre planète. Oui. Mais ça, c'est impossible. Mars aussi. Le premier à dessiner ce que... Mars, bientôt. Les choses inconnues, ça pourrait être fascinant. On va envoyer des gens sur Mars, logiquement. C'est ça. D'ici une vingtaine d'années. Moi, je veux pouvoir revenir sur tout. C'est ça, le problème. Oui, ça c'est. J'aime bien le retour dans le voyage. Une destination idéale, vous rêvez ? Non. Enfin, non. A priori, tout me... J'aime bien les voyages auxquels je n'avais pas forcément pensé et puis qui se présentent parce qu'une proposition, parce qu'une invitation, parce que nos métiers nous permettent, et c'est chouette, parfois, de recevoir des invitations pour des occasions ou d'être sollicité pour des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît, de me dire que je découvre un pays auquel je n'avais, a priori, jamais pensé, dans lequel je n'avais, a priori, jamais envisagé d'aller et puis d'être surpris de ce que j'y vois. Donc ça, c'est chouette quand ça se passe. Après, non, moi, a priori, tout me fait envie. Moi, j'aime ça. L'idée de voyager, d'aller, de partir sans forcément savoir ce que je vais chercher, mais de me dire que je trouverai forcément quelque chose. Et puis, en revanche, ce que vient de dire Hervé aussi, j'aime bien rentrer. J'aime bien le retour pour digérer tout ça, reprendre les carnets, justement. Je disais tout à l'heure que l'an dernier, j'ai fait un long voyage en famille pendant six mois. On a rempli un gros carnet de bord de famille dans lequel tout le monde écrivait, dessinait, collait des choses. Le dépiauté au retour quelques semaines ou quelques mois après a été vraiment une... Il y avait vraiment des choses qu'une photo n'aurait pas rendues, des sensations. Tu parlais tout à l'heure du dessin que tu n'aimais pas trop, mais dont tu aimais la sensation, le souvenir qu'il te procurait. Moi, il n'y a plus un peu un moment où c'est ça. Il y a une petite fille en train de manger une glace au Japon. J'ai suivi cette gamine des yeux pendant deux minutes parce qu'elle marchait hyper lentement. Sa glace lui coulait tout le long des doigts. J'adore voir ce petit dessin qui n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est pour moi me ramenait à ce petit souvenir marrant du voyage. Des petites choses, parfois des petits détails, des petites anecdotes. Pas toujours des choses ultra spectaculaires, souvent. Ce n'est pas d'ailleurs celles que je note le plus souvent. C'est des fois juste un petit truc. Donc voilà. Je vais rebondir sur ce que dit Alfred parce que c'est vrai que je me suis rendu compte. Moi, j'ai une tendance un peu maniaque dans ma manière de travailler. Et donc souvent, j'ai commencé des croquis comme ça en voyage et puis au bout d'un moment, j'abandonnais parce que j'avais l'impression que ce n'était pas bien ce que je faisais, que ce n'était pas bon. Et donc je lâchais le truc. Et puis des années après, je retombais sur ce carnet que j'avais commencé. Et puis là, j'avais un énorme regret de ne pas avoir continué parce qu'en fait, ce que je voyais n'était pas forcément quelque chose qui me satisfaisait graphiquement. Mais c'était tellement chargé de choses et de sens que j'avais un profond regret de ne pas avoir poussé un peu plus loin pendant ce voyage. Et donc ça, il faudra vraiment apprendre à oublier cette frustration qui est présente tout le temps dans le dessin et notamment énormément en bande dessinée. Et à se relâcher totalement justement quand on probarde en voyage parce que c'est toujours payant d'une certaine manière, même si c'est payant finalement que pour soi, que pour le bonheur de retrouver. Par exemple, ça c'est une bande dessinée que j'avais voulu commencer alors que ce n'était pas du croquis mais quand même pour un voyage en Chine avec un copain, Eric Sago. Et que je n'ai pas continué par fainéantisme et je regrette parce que quand je relis les quelques bouts que j'ai fait, c'est un vrai bonheur de relire ça. Parce qu'il y a aussi ça, il y a cette possibilité de faire de la bande dessinée même en direct. Donc j'ai essayé de faire une page par soir qui résumait un peu la journée ce qui est quasi impossible en fait. Mais c'est chouette. Il y a quelques personnes qui arrivent à faire ça, notamment Lewis, Trondheim qui fait des choses comme ça. Mais bon, voilà. Et où tu es un curieux personnage de souris ? Oui, j'avais fait quelque chose. Je vous représentais sous la tête sous une forme d'animal. Une espèce de rat. Non, je crois que j'étais partie du... Puisqu'on était en Chine tout simplement de notre signe... Ah, le signe astrologique. Voilà, voilà. Donc moi, je suis de l'année du rat et Eric était de l'année du serpent. Ce qui est beaucoup plus compliqué pour lui. Il ne ressemble pas physiquement à un serpent, mais... Donc voilà. Non, mais après, par contre, François n'a pas répondu à la question. Non, en ce moment, moi, je dessine beaucoup des plantes ou de la végétation. C'est un peu ma pratique du croquis. Elle s'est presque uniquement concentrée là-dessus. Et en fait, je trouve que c'est assez infini les structures de la nature. Mais vraiment, s'y intéresser dans les détails, dans ce qu'il y a de plus proche de nous, les plantes, en fait, il y en a un peu partout, les arbres aussi. Surtout, je vis une partie de l'année au Mexique et c'est très, très, très présent. Et puis, c'est des plantes que je n'ai pas l'habitude de voir. Et c'est vraiment comme de dessiner de la main gauche ou avec le cerveau gauche parce que c'est une logique qui nous échappe complètement, qui est tout l'inverse de la mathématique ou de ce qu'on connaît de structures d'architecture ou de notions d'espace. Et là, je découvre quelque chose d'assez impulsé. qui s'en font. Donc, j'aimerais bien, en fait, j'ai un fantasme d'Amazonie ou du fleuve Amazon au Brésil ou d'aller vraiment m'immerger ou, oui, dans une jungle, voir une canopée, ce genre de choses. Et l'organisation d'une forêt aussi. Mais même en allant juste à côté à Notre-Dame-des-Landes, la forêt qui n'a pas été touchée depuis 40 ans, c'est impressionnant. on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et le fait de le dessiner, ça permet de l'étudier et puis d'essayer de, je ne sais pas. Oui, donc je vais essayer de te faire creuser le « je ne sais pas ». C'est-à-dire que derrière, il y aura l'idée d'un projet, il y aura l'idée d'un livre que tu voudrais mener où ça ne se construit pas comme ça. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un désir d'approfondir juste cette recherche de comment on traite le végétal dans sa profusion, dans sa diversité, etc. Et ensuite, tu verras s'il y a une idée de livre. C'est un peu les deux parce que je suis en train de faire un livre qui parle beaucoup de la nature. C'est comme des recherches parallèles, mais c'est des recherches qui bizarrement donnent une toute autre ampleur au dessin que je suis en train de réaliser pour la bande dessinée, pour le livre parce qu'il y a une espèce d'exigence technique face à une forêt ou face à une structure de plante qui redonne du souffle, qui fait dessiner avec beaucoup plus d'instinct et puis se permettre à soi-même d'autres choses aussi parce qu'on se dit si c'est possible dans la nature, pourquoi on ne le ferait pas ? C'est en train d'alimenter, ce sont des recherches qui alimentent le projet mais sans être réutilisées telles quelles. Tu veux dire que tu ne dessines plus une forêt pareille maintenant ? Non, déjà. Tu mets des choses que tu n'aurais pas pensé à mettre à la base avant de commencer justement à dessiner toute cette végétation. mais ça, c'est vrai que ce côté de dessiner le croquis, de s'approprier les choses qu'on voit et de mieux les comprendre, c'est vraiment une partie importante du croquis. Souvent, on a eu tendance à vouloir parfois se rassurer en prenant une photo de quelque chose pour se dire je le dessinerai après. On se rend compte bien souvent que traduire après cette photo en en comprenant éventuellement je ne sais pas les écrous ou d'un truc est bien plus compliqué que de l'avoir dessiné sur place. Il y a un côté un peu ok, je me rassure je vais vite je prends des photos et je verrai ça après. Et c'est souvent plus emmerdant derrière que si tu as pris le temps sur place de dessiner l'écrou en du coup prenant le temps d'observer l'écrou et de le dessiner exactement tel qu'il y a ou la plante ou la voiture ou le que sais-je. Et du coup, voilà, j'essaie de prendre peu de photos quand je sais que je vais avoir besoin de quelque chose et d'aller quand je peux en tout cas le dessiner sur place quitte à y passer plus de temps. Et aussi parce qu'il on est dans la subjectivité quand on est face au paysage directement on est déjà en train de styliser en fait et alors que la photo on est en train de recopier des zones d'ombre face à un arbre à un moment si l'arbre met trop de temps à être dessiné parce qu'il est trop complexe on va trouver des solutions graphiques peut-être avec des pinceaux puis on va commencer à dessiner plus le frémissement d'un arbre que vraiment chaque feuille de façon documentaire comme on l'aurait fait avec une photo. Oui c'est marrant d'ailleurs parce qu'on pourrait se dire qu'on est capable de faire un croquis à partir d'une photo mais en fait non en général on a tendance à être beaucoup plus studieux et donc ça n'a souvent pas grand intérêt. Vous répondez indirectement à une question je vais raconter ma vie je suis désolé mais vous répondez indirectement à une question à un agacement que j'ai eu cette année je me retrouvais à Florence face au David de Michel-Ange et il y avait là des jeunes gens des étudiants sans doute qui devaient dessiner le David donc ils avaient tous ils étaient tous assis par terre etc il y en avait la moitié qui était assis qui était en train de dessiner l'autre moitié qui avait fait une photo sur leur téléphone et qui était en train de dessiner la photo et j'avais envie de leur jeter des gifles mais sans savoir exactement pourquoi voilà donc là vous répondez à ma question c'est bien j'aurais dû les gifler fin de la parenthèse en préparant cette table ronde je me suis amusé à retrouver alors je vais évidemment sélectionner un peu spécialement quelques citations sur l'idée de voyage parce qu'en fait lorsqu'on cherche un peu des choses autour du voyage on se rend compte que personne n'aime enfin on a l'impression que personne n'aime voyager Deleuze dans son abécédaire dit je ne hais pas les voyages je hais les conditions de voyager ce qui fait déjà ce qui lance déjà une première piste de travail Scott Fitzgerald disait il ne suffit pas d'un voyage pour faire une vraie rupture si vous voulez la rupture faites autre chose que des voyages parce que finalement qu'est-ce qu'on y voit des gens qui voyagent et Beckett donc c'est une citation extrêmement célèbre mais toujours un peu transformée c'est dans une pièce qui s'appelle Mers et Camier nous ne voyageons pas pour le plaisir de voyager que je sache nous ne sommes cons mais pas à ce point là voilà donc ça donne trois approches Deleuze Fitzgerald et Beckett du voyage Beckett faisant dire de ses personnages que voyager c'est quand même être con Fitzgerald regrettant que dans le voyage on ne voit que des gens qui voyagent et puis Deleuze parlant de sa haine des conditions de voyage c'est pas Montaigne aussi Montaigne vous n'avez pas bougé du tout il y avait une petite citation que je ne saurais pas reproduire mais qui disait je me suis ennuyé en voyage et le mec son pote lui disait c'est sûrement tu t'étais emporté toi-même dans ta valise voilà donc là on a beaucoup parlé de voyage qu'est-ce qui vous énerve qu'est-ce qui vous agace lors des voyages tous les trois si jamais des choses vous énervent vous êtes peut-être des voyageurs heureux ceci s'appelle un blanc d'antenne échange de regards je ne sais pas s'il y a forcément de l'agacement mais il y a de l'angoisse par contre c'est clair le fait de partir m'angoisse toujours du fait des conditions de voyage mais ce n'est pas quelque chose que je déteste ça fait partie du voyage pour moi justement toute cette contrainte toutes ces difficultés et en général c'est ce qu'on aime plutôt raconter une fois revenu c'est toutes les anecdotes un peu scabreuses ou un peu pitoyables ou souvent comiques aussi forcément c'est ce qui justement apporte un peu de sel au voyage parce que si tout se passe bien si tout est nickel et bordé ce n'est pas très intéressant on est dans une soirée diapo donc au contraire en fait c'est toujours pareil les vivres ce n'est pas très agréable moi quand je me suis retrouvé tout seul dans ce fameux village à Itokortourmit ce qui n'était pas prévu je me suis ennuyé justement justement je m'étais peut-être emporté moi-même dans mes valises jusqu'à tu dis et je me suis ennuyé et j'en étais presque j'en avais presque honte de m'ennuyer parce que j'étais dans un endroit assez magnifique mais je n'en pouvais plus j'avais qu'une envie c'était d'être chez moi et ça ça m'amuse j'en rigole beaucoup mais sur le moment je ne rigolais pas du tout donc voilà ce n'est pas de l'énervement il y a de ça j'ai toujours un moment d'angoisse avant de partir aussi alors pourtant j'aime ça enfin je crois mais je ne sais pas pourquoi comment ça se goupille j'ai beau prévoir un voyage depuis longtemps c'est toujours la veille du départ que j'ai 30 trucs à faire et que je regrette ce putain de départ demain qui me fout dedans et voilà il faut après c'est un travail sur soi d'accepter de décrocher puis bon j'arrive à le faire parce que j'aime tellement ça qu'une fois que je suis parti c'est bon mais il y a toujours et je rejoins également Hervé sur le fait quand il voyage son nom il y a toujours un moment où je voilà j'ai besoin de rentrer et tout en culpabilisant de penser ça parce que c'est souvent effectivement un peu surréaliste de dire j'ai la chance de pouvoir faire ça ou de voir ça ou d'être là donc je ne saurais pas expliquer ce truc c'est une névrose épouvantable j'en sais rien je ne sais pas mais il y a toujours un moment où je ressens voilà pour moi je sens que ce qui vient derrière je ne vais pas arriver à le digérer je ne sais pas mais bon voilà je repars quand même toujours je me démarre toujours chaque fois que je rentre pour prévoir un autre voyage pareil François ce qui m'a je n'ai pas la peur de partir spécialement mais je ne suis pas content d'être joignable en voyage je déteste que des gens essayent de m'appeler ou m'envoient des textos pour des conneries de calendrier de travail alors là je ne veux plus les voir et aussi je déteste me retrouver en train de regarder Facebook en voyage je trouve ça complètement débile et puis aussi il y a un autre truc qui m'agace c'est quand j'ai pris trop de bouquins dans mon sac pour les lire en pensant que j'allais m'ennuyer alors que n'importe quel endroit où je me trouve il y a des nouveaux livres que j'ai envie de lire et c'est ceux-là que je lis parce que ceux que j'ai emmenés on s'en fiche moi je ne regrette pas parce que justement quand j'étais dans ce village j'avais un gros bouquin et j'arrivais à la fin et j'avais très peur justement de cette fin du livre mais justement sur ces notions-là tiens on va parler de métier un petit peu c'est possible de couper on sait très bien que dans le milieu artistique couper c'est-à-dire se dire vraiment je suis en vacances je ne réponds plus à mes mails je ne vais pas entretenir mon blog je ne réponds pas à mon éditeur s'il m'appelle je ne réponds pas à tel magazine s'il veut me commander un reportage dessiné ou quoi que ce soit c'est quelque chose qui est possible que vous que vous mettez en place vous vous protégez vous mettez des messages d'absence ou malgré tout même quand on est si tu arrives à faire ta descente du flam du flam amazon est-ce qu'il y aura des moments où tu chercheras des relais pour savoir s'il n'y a pas une commande qui arrive ou quelque chose comme ça est-ce que c'est possible d'être vraiment en vacances est-ce que vous y arrivez vous parce que moi je vais à nouveau parler de moi j'ai un gros problème avec le fait d'arriver à être totalement en vacances parfois il y a toujours un truc qui traîne quelqu'un qui doit vous donner une réponse etc professionnellement ça demande un petit temps il y a toujours 2-3 jours en tout cas pendant lesquels effectivement après moi je n'ai pas Facebook je n'ai pas Twitter m'envoyer des mails ça m'agresse donc de toute façon je n'ai pas un mal fou quand même à décrocher mais j'ai très peu de copains et d'ailleurs j'en profite pour passer une petite annonce non mais du coup je ne me sens pas déjà trop forcément surchargé d'informations avant de partir donc je n'ai pas trop de mal même si j'avoue que ce n'est jamais simple de rester une semaine sans au moins voir regarder les emails ou quoi que ce soit je ne fais pas de mal ce n'est pas évident de le faire mais je ne crois pas que ça me pollue trop je ne crois pas pareil ça dépend des périodes aussi si on est dans des périodes un peu de stress lié à un travail et qu'on part malgré tout effectivement là on va peut-être être un peu moins apaisé mais pour revenir de voyage il y a peu le travail ne m'a pas du tout je n'ai pas du tout pensé j'étais très bien où j'étais il n'y a aucun problème c'est un peu ça le piège quand on arrive à vraiment déconnecter ou de fait parce qu'il n'y a pas de réseau qu'on n'a pas pris le bon chargeur de téléphone en fait moi je prends beaucoup de plaisir à être dans cet état-là et puis de retrouver un autre rapport au temps surtout d'être beaucoup plus connecté avec le rythme naturel des journées ou des endroits qu'on traverse donc c'est possible d'être en vacances en vraies vacances je ne sais pas si c'est des vacances parce qu'il surgit toujours quelque chose il y a toujours un nouveau truc qui pousse un projet ou un nouveau carnet qui se met en place mais on ne peut pas mais ça c'est de l'excitation autour du boulot c'est autre chose que de penser à des choses un peu de contraintes de travail ou de délai qui peuvent revenir justement à la fin juste avant les deux derniers jours de vacances on se dit ça c'est marrant je dors moins bien pourquoi ? ah mais oui c'est peut-être parce que je sais que je vais reprendre justement là oui ça c'est vrai mais autrement l'excitation autour d'un projet quand on est en voyage et qu'on se rend compte qu'éventuellement ça peut faire naître quelque chose je trouve ça bon alors là pour le coup ça me met encore plus de bonne humeur j'ai envie de prendre l'apéro beaucoup plus tôt dans ces cas-là je trouve que c'est un très beau mot de la fin ce que tu viens de dire Hervé se couper des contraintes et juste rester excité et disponible à l'émergence d'un projet qui peut arriver je vous remercie tous les trois d'avoir passé cette heure à essayer de parler de vacances à nous avoir fait voyager aussi avec ces images qui ont continué à défiler pendant que nous parlions merci à vous applaudissements Merci.